Salam, les gens qui veulent apprendre le français ou la communication française sont indispensables à savoir ces verbes. Ce sont des verbes qui ne sont pas suffisamment dans les jumelles françaises. Dans la vidéo, je vais vous montrer le verbe « être » et le verbe « avoir ». D'abord, vous voyez le bas, « devoir », « pouvoir », « aller », « savoir », « vouloir » et « falloir ». « devoir ». « Devoir » c'est un verbe, et cela signifie un verbe « un devoir » « « un devoir » pour l'arrivée. « Devoir » c'est un verbe qui signifie en la langue française « et « et « et « » ». Pour que nous devons parler en la langue française, en un moment sans non écouter de ne pas rentrer dans les clubs, Il faut qu'on retourne à l'écran et qu'il faut que j'aiderai à l'écran et que j'aiderai à l'écran et que j'aiderai à l'écran. Devoir dans la langue française qui s'appelle un semi auxiliaire. C'est-à-dire que c'est le verbe être et le verbe avoir qui s'est-à-dire dans la conjugaison. C'est-à-dire qu'il nous a donné un autre sens de la phrase. Donc on va voir les exemples suivants pour voir ce qui est le devoir dans la langue française. Maintenant, on est dans la phrase première. Je dois manger quelque chose. Je dois manger quelque chose. Je dois manger quelque chose. L'exemple 2. Tu devais travailler avant. Ici, attention, ici c'est le présent. Ici, tu devais travailler avant. Ici, tu devais travailler avant. Alors ça, c'est le verbe devoir à l'imparfait. L'imparfait, bien sûr, l'indice du passé. Vous devez faire du sport. Vous devez faire du sport. Vous devez faire du sport. Ici, vous devez, c'est le verbe devoir. Alors, on est dans le temps. Alors, on peut aussi dire... C'est l'imparatif. Je ne sais pas ce qui est le temps. Mais il peut être le temps. L'âmer ou la nassiha. Il peut dire qu'il faut faire du sport. Vous devez faire du sport. Mes fils doivent réviser encore plus. Nous devons respecter la loi. Nous devons respecter la loi. C'est l'imparfait. C'est l'imparfait. C'est qu'après le verbe devoir, toujours, il y a un verbe à l'infinitif. Ici, on a des exemples. Ce sont les verbes que j'ai dit. C'est l'infinitif. C'est l'infinitif. C'est l'infinitif. C'est l'infinitif. A la fin ER. Tu devais travailler. Travailler à l'infinitif. Vous devez faire du sport. Faire à l'infinitif. Réviser et respecter. Alors, tous ces verbes qui viennent après devoir, ils se conjuguent ou bien ils ne sont pas conjugués. Ils sont à l'infinitif. Je ne sais pas si vous avez la conjugaison. Il dit le verbe devoir. C'est l'imparfait. paths et la majeure. C'est l'infinitif. Ceci est une chose qui m'avait d'avoir une seule chose. C'est que la voie s'enverser la langue française. C'est très bien. Mais quand tu es à l'arrivée entre les modes, ce qui m'a fait du compétent à une bonne communication. C'est une seule chose qui s'est dépassée. C'est un exemple qui s'est dépassé cette langue dans les bouches. C'est qu'en particulier, automatiquement on ne peut pas penser à ce sujet comment on l'appartement dans le présent comment on l'appartement dans le passé ou le passé ou ainsi de suite on ne peut pas vous remettre les règles les règles sont très bons mais pas de ne pas vous remettre les règles pour les premiers pour apprendre l'anglais pour apprendre l'anglais pour les communication et les relations le n'a pas pu nous donner pour une bonne communication c'est repétition c'est toujours par exemple je dois manger quelque chose une fois je dois manger je dois manger je dois manger je dois faire ceci je dois faire cela ainsi de suite il faut dire la répétition qu'il y a quelque chose j'ai appris et il faut dire les gens qui ont l'anglais le français ne sont pas des morceaux ne sont pas des phrases des petites phrases je ne sais pas je ne peux pas je ne peux pas faire cela oui je ne peux pas faire cela oui je peux le faire il faut dire voilà c'est juste tout il faut dire que tu veux que tu peux ainsi de suite on voit tout les exemples avec le verbe pouvoir Donc, je vois les exemples Le premier exemple Cet exercice est très facile Je peux le faire en une minute Alors, je vais vous dire C'est très facile C'est très facile Je peux C'est le verbe pouvoir au présent Je peux le faire en une minute Je peux le faire en une minute Deuxième exemple Pardon Je ne peux pas vous accompagner Pardon La astatir La astatir Ne pas c'est la négation Je ne peux pas Peu c'est le verbe pouvoir au présent C'est parce que tu ne pas Je ne peux pas vous accompagner Je ne peux pas vous accompagner Troisième exemple Tu peux apprendre le français C'est quelqu'un qui veut dire L'encouragement Tu peux apprendre le français Tu peux apprendre le français L'exemple suivant Je ne sais pas Je ne sais pas S'il pourra assister avec nous Je ne sais pas Ça c'est le verbe savoir La ailem Je ne sais pas Ne pas dire la négation Je ne sais pas S'il pourra assister avec nous Pourra C'est le verbe pouvoir au futur Je ne sais pas Je ne sais pas S'il pourra assister avec nous Mes parents peuvent marcher Tous les jours Tous les jours Peu c'est le verbe pouvoir C'est le présent aussi Mais peuvent C'est avec le pluriel Mes parents Peu peuvent marcher tous les jours Enfin Vous avez pu gagner Enfin Vous avez pu Alors Avez pu C'est le verbe pouvoir Au passé composé Voilà l'auxiliaire Avoir C'est le verbe pouvoir Vous avez pu gagner C'est-ce pas J'ai pu C'est-ce pas Oh On peut venir Avoir C'est le verbe pouvoir C'est le verbe pouvoir C'est le verbe pouvoir C'est ce que tu verbes Les verbes pouvoir Si tu as-tu C'est-ce pas Dispande Une autre chose Ce que tu joues Et puis tu te soumène C'est un moment C'est un moment C'est un moment Il prend Il prend ou qu'il puisse quand il n'y a pas pu il n'y a pas pu quand il n'y a pas pu il n'y a pas pu donc ces deux différents utilisateurs j'ai essayé de faire les exemples comme je l'ai dit avant j'ai essayé de faire les phrases j'ai essayé de faire les phrases pour le verbe un peu plus c'est un semi-auxiliaire pour le verbe c'est un semi-auxiliaire il y a toujours et le verbe qui est envers c'est l'infinitif par exemple ici ici dans l'infinitif accompagner tu peux apprendre assiste l'infinitif marcher, gagner, venir il y a toujours le verbe qui est envers l'infinitif il y a toujours le verbe suivant donc on va voir le verbe il y a toujours le verbe il y a toujours il y a toujours ou n'est-à-dire qu'un semi-auxiliaire pour donner le sens à la phrase. Et quand il y a un semi-auxiliaire, il va vous donner le sens d'elle, c'est 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 le sens d'elle. Il y a un semi-auxiliaire pour donner le sens d'elle, il y a un semi-auxiliaire, il y a un sens d'elle. Il n'a pas de sens d'elle, il n'a pas de sens d'elle. Il n'a pas de sens d'elle, il n'a pas de sens d'elle. Je vais vous donner quelques exemples pour vous donner cette question. Allez, pour être en train d'elle, c'est le sens d'elle. Allez, allez, c'est le sens d'elle. Je vais au cinéma avec mes camarades. Sauf, je vais au cinéma avec mes camarades. Je vais au cinéma avec mes camarades. Tu iras demain à la plage. Alors voilà, iras, c'est le verbe aller au futur. Il y a demain. 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 Voilà. Par exemple qui a donné la signification de faire, c'est à nous faire ce que je vais travailler un peu d'un Evans, alors j'ai travaillé un peu . Alors je vais travailler un peu, j'axins, je vais travailler un peu d'ebles , j'axins, 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 j'axins , je vais travailler un peu d'un transforme un peu d'autre face. ou le mot le mot le mot travailler donc je vais travailler un peu tu vas dormir tu vas dormir voilà le mot aller alors là c'est un mot auxiliaire il va revenir tu vas dormir tu vas dormir alors je vais mettre le sens et je vais vous dire pour nous faire le mot pour renforcer la mot les animaux vont fuir la forêt l'hiawanais il va y arriver alors fuir c'est le verbe essentiel de la phrase fuir c'est les animaux vont fuir la forêt alors voilà le verbe aller fuir la forêt nous allons préparer à l'avance le déjeuner nous allons préparer à l'avance le déjeuner voilà le verbe aller et voilà le verbe préparer vous allez brosser vos dents sauf vous allez brosser vos dents alors voilà le verbe aller c'est un semi auxiliaire qui nous aident pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous c'est le verbe pour nous c'est un peu pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous un autre c'est le verbe C'est ce qui est le verbe « Moura » C'est ce que j'ai dit dans la vidéo Nous devons savoir « vouloir » ou « falloir » Nous allons faire un vidéo pour ne pas y arriver à la vidéo